Ils ambiancent les plus grands de soirées et mix dans le monde entier. Leur musique en sorcelle et fait bouger les foules. De Belgique aux quatre coins de la planète, quasi une génération sépare nos deux invités qui partagent inconditionnellement le même amour de la musique. Ils s'apprécient et nous parlent ce samedi de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils sont. Bienvenue dans le face-à-face des DJs dédiqués et Henri PFR. Bonjour, bonjour à tous, bonjour dédiqués, bonjour Henri PFR. Bonjour Sabrina. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation du face-à-face. Je suis très très fière de vous recevoir ce samedi dans cette émission. D'abord parce que quand les Belges cartonnent et notamment sur la scène internationale, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et puis aussi, c'est très très rare et très difficile de vous avoir tous les deux réunis sur ce plateau. C'était presque un exploit. Alors je crois que vous êtes très copains tous les deux malgré les quelques années qui vous séparent. En tout cas pour ma part, on s'est plutôt rencontrés sur les réseaux sociaux. Et puis moi j'ai vu un peu son parcours et son travail. De loin, on est devenus vraiment proches en fait. Et je crois que c'est une des premières fois où on se retrouve tous les deux ici, assis l'un côté de l'autre à pouvoir discuter. Donc ça c'est cool. Alors je ne crois pas que ce soit forcément nécessaire. On va tout de même mettre l'effort, on va tout de même vous présenter. Dédiqués, vous fêtez actuellement vos 30 ans de carrière. Déjà, vous êtes alors DJ, animateur radio, danseur, producteur aussi. Vous avez mille vies. On vous a découvert à la fin des années 80. Voilà avec un groupe, les Bénibis. Voilà les, je ne vais pas dire les plus anciens s'en souviendront. Mais bon. Il en reste, il en reste, il en reste. Oui, oui, il en reste. Si quand même, heureusement. Henri, vous étiez loin d'être né à l'époque. Oui, mais je connais aussi Bénibis quand même. Forcément. Et depuis, on va en parler, vous avez mixé, vous ambiancez les grandes soirées. Vous sortez un nouvel album, Mix, la dixième version de vos albums. L'occasion justement de fêter ces 30 ans de carrière. Alors c'est quoi votre secret pour durer ? Je crois qu'il n'y a pas de secret en fait. Il faut, je pense, rester passionné par ce qu'on fait déjà d'une part. Il y a une vraie histoire d'amour avec le public que je n'explique pas. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est là en tout cas. Et je pense qu'il faut rester soi-même en fait avant tout. Et ne peut-être pas décevoir les gens qui t'entourent et surtout le public. Et là, avec le volume 10, c'est à chaque fois un bonheur. Parce qu'on rentre toujours numéro un dans les charts. On reçoit des disques d'or. C'est juste incroyable ce qui se passe. Ils ont tous été disques d'or, je crois. Mais dix. C'est un truc de fou, ça, Henri. C'est un truc absolument malade. Parce que, je veux dire, faire un titre qui va être disque d'or, ça va encore. C'est faisable. En faire un deuxième, ça devient difficile. En faire un troisième, c'est encore plus difficile. Mais en faire dix d'affilée, c'est juste un exploit. Alors vous, Henri, votre histoire est incroyable. Vous avez 21 ans, c'est ça ? Oui, 21 ans. Et en une bonne année, votre vie a basculé. Vous êtes passé de passionné de musique qui mixe dans la cave de la maison familiale à DJ sur les plus grandes scènes. Ces derniers mois, vous avez mixé, en Europe, je ne l'évoque même pas, mais en Asie, à Dubaï, aux Etats-Unis, il y avait Miami, Chicago, le 29 juillet prochain. Alors pas que le 29 d'ailleurs. Fin juillet, vous serez... À un festival, un peu le festival électro, c'est Tomorrowland. Tomorrowland, avec la même scène que Lost Frequencies. En fait, j'ai la chance de jouer plusieurs fois. Un jour, je vais être sur la scène de Lost Frequencies et un autre jour, du coup, le 27. Et ça, c'est vraiment le gros coup de bol pour moi. Et le gros... Enfin, vraiment un exploit pour moi. Enfin, je suis super content. C'est sur la main stage de Tomorrowland. Et c'est le 22, en fait. Ça claque, ça. C'est trop cool. Et avant ça, vous serez le 7 juillet, aux Ardentes aussi, à Liège. Le 11 août, au Brussels Summer Festival. Et puis, un petit peu après l'été, du 10 au 17 septembre, au Sunbrella. C'est sur la Costa Brava, un festival en Espagne pour les Belges. Oui, ça c'est chouette aussi. Parce que, enfin, moi, en fait, j'ai deux passions dans la vie. C'est la musique et le voyage. Et là, j'ai trouvé un métier qui peut mélanger les deux. Et j'ai la chance de pouvoir vivre de ça, de ma musique et de mes voyages. Comment est-ce qu'on gère un succès fulgurant à cet âge-là ? C'est l'un de vos points communs, d'ailleurs, parce que vous avez des différences. Mais vous avez aussi ce point commun. Tous les deux, vous avez connu le succès très jeune. Comment le gère-t-on, Henri ? Moi, comment je le gère ? Je prends déjà l'exemple sur des gars comme Alain, comme D'Adiquet. Et en fait, je ne m'en rends pas compte. Parce que, comme Alain, je suis passionné de musique. Et au final, tout ce que j'aime là-dedans, c'est la musique, produire de la musique. Et là, c'est juste les gens qui me rendent cet amour. Mais il se passe quand même quelque chose, là. À un moment donné, on sent que ça bascule. 14 millions d'euros sur Internet, je pense, c'est ça ? Avec la première mixte, elle a dépassé les 50 millions maintenant. Ah oui ? C'est génial. C'est assez fou. Parce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, à YouTube, à Facebook, on peut bêtement poster quelque chose dans notre chambre. Et puis après, ça peut y avoir des likes, des partages, des commentaires. Et ça peut prendre vraiment viralement sur la toile. C'était une de mes questions. Ça a quand même énormément évolué. Et c'est vrai que vous n'avez absolument pas les mêmes moyens que vous vous dites quand vous avez démarré. Mais aujourd'hui, on a une plus grande visibilité, comme le dit Henri. On poste un truc de notre chambre et le monde entier le voit. Mais aujourd'hui, on se bat aussi avec le monde entier. Plus facilement aussi, puisqu'on n'est pas les seuls dans notre chambre à fabriquer des choses. Donc il y en a plein. Il y a plein de jeunes qui ont du talent, qui postent des trucs. Donc il faut essayer à chaque fois d'être meilleur que les autres. Donc en fait, c'est plus facile et en même temps tellement plus compliqué. Voilà, exactement. C'est vrai que pour l'instant, il y a de plus en plus de gens qui peuvent télécharger un programme de production et qui peuvent commencer la musique. Et donc il y a de plus en plus d'offres. Et la demande reste la même, entre guillemets. Et donc c'est vrai que c'est assez difficile d'arriver à se démarquer. Mais quand on y réussit, justement, ça donne de très beaux résultats. On va regarder un medley de ce que vous faites en RPFR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça doit être terriblement enivrant, non ? C'est des expériences de malade et c'est des choses que je n'aurais jamais cru vivre en fait. Quel conseil vous pourriez donner ? Je suis super content pour lui. Je coupe le truc en deux secondes. Super content pour lui parce que je trouve qu'il dégage des ondes positives. Et vraiment, je trouve que ça fait plaisir à voir. Il a mon support à 1000%. Ça doit être un garçon très sain, en tout cas, c'est vrai. Mais il est très simple et très humble. Mais il y a des pièges dans ce métier quand même. Bien sûr, c'est très difficile, ce n'est pas évident. Quels sont ces pièges, justement ? Justement, on peut vite se faire avoir par le succès, par l'argent, par la célébrité. Il faut savoir garder la tête froide. Il faut savoir se focaliser sur ce qu'on est soi-même. et pas seulement regarder le résultat et le côté bling-bling. Vous disiez, Henri, que finalement, c'est beaucoup moins festif que ce que ça peut donner l'impression de l'extérieur. Oui, c'est vrai parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui me disent « Tiens, Henri, toi, tu passes ta vie à faire la fête et à t'amuser et à boire de l'alcool. » Et à rencontrer des filles. Alors qu'il y a énormément de boulot, les gens ne se rendent pas toujours compte. Donc, ils pensent juste qu'on vient, qu'on fait la fête, qu'on passe du temps à s'amuser. Vous avez eu l'habitude aussi de proposer un show au-delà du mix. C'est aussi un peu votre marque de fabrique. Je pense que c'est la marque de fabrique qui m'a fait perdurer un petit peu dans le temps. Et c'est un petit peu différent avec Henri. Henri sort des singles. Moi, je n'en sors pas spécialement, à part les compiles. Mais je préfère être un DJ intemporel. Et venir avec un show, les gens viennent voir du dédiqué. Et ça fonctionne depuis plus de 30 ans. Et dans le monde entier, parce que vous aussi, vous serez fin mai à Dubaï, en Chine également, au Sunrise Festival. Ça, ce sera au mois de juin. Le 21 juillet, traditionnel, balle nationale. Et le lendemain, vous irez fêter les Belges. Mais cette fois, à Saint-Tropez, ce sera le 22 juillet. Je vous propose quelques images aussi. DJ, dédiqué, en concert, au Palais 12 du Hezel. Regardez ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501